L'hyriciste émérite, Kestat et Pembialias, Benjamin Epps, est un jeune rappeur gabonais évolué en France. De retour sur sa terre natale depuis le début du sommet de la francophonie, le garçon de Bellevue II dans le troisième arrondissement de la capitale gabonaise était plus qu'heureux de l'accueil qu'il a été réservé. Ça fait du bien, ça fait du bien d'être à la maison, le concert était juste magnifique. Voir tous ces gens-là venus me voir, venus voir Vox Populi, c'est incroyable. Et j'espère que ce soir, on a rallumé la flamme dans le cœur des gens. Et j'espère que ce concert sera porteur pour la suite. Et toujours égal à lui-même, Benjamin Epps a su enflammer la scène avec la reprise de ses titres phares. C'est quelqu'un qu'on attend et quand il arrive, on n'est jamais déçus. Parce qu'on reçoit vraiment le bon, le bon délice, le bon mets. Voilà, on déguste avec passion ce qu'il nous propose. Et est également présent à ce concert, les Stats XXL, l'un des artistes ayant révolutionné le rap gabonais. Au-delà du fait que ce soit un petit frère, parce que ses grands frères sont des amis, c'est quelqu'un qui représente un art perdu, c'est-à-dire un rap, comme vous pouvez l'entendre, qui vous fait penser un peu à l'époque. Et c'est toujours important qu'il y ait des personnes qui pratiquent cet art de manière pure afin qu'il subsiste. Alors c'est très bien les nouvelles tendances, que ce soit l'ancha mais le reste, mais c'est bien qu'il y ait toujours des gardiens du temps qui permettent de garder cet art en vie. Benjamin Epps se distingue depuis l'oral international. Il a d'ailleurs remporté le prix de Meilleur Flow International en 2022 et est le premier rappeur en langue française à gagner un BET Awards dans l'histoire du rap. Rappelons aussi que le slam était représenté à ce rendez-vous avec des artistes de cet art qui sont de plus en plus présents sur la scène gabonaise grâce à des associations comme Vox Populi. Merci.